sur R1. Donc, qu'est-ce qu'on a, mesdames et messieurs ? Eh bien, on a... Donc, il est demandé d'abord d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base EURU-EFI-K. Bon, on a cette base EURU-EFI-K, elle est une base mobile dans R1. Ça veut dire qu'on doit dériver, bien sûr, les... Il s'agit d'une base mobile, donc on doit dériver l'EURU et le FI. La dérivée de l'EURU et le FI, ça donne, bien sûr, ça donne... Ça ne donne pas zéro, c'est pas nul, OK ? Donc, quand on dérive, quand on fait D, EURU sur DT par rapport à R1, Eh bien, ça va nous donner FI, point, suivant EFI. OK ? Parce que, bon, qu'est-ce qu'on a, bon ? Bon, je vous conseille de revoir les données, bien sûr. Donc, on a... Donc, pourquoi ça donne ça ? Bon, faisons un tout petit rappel. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a ça, c'est EURU, et puis... Bon, là, c'est l'angle FI. Et puis, EFI, il est perpendiculaire avec EURU en suivant les FI qui sont croissants. Bon, ça veut dire ça, pas ça. Bon, si je fais ça, bon, FI fait ça, donc suivant les FI qui sont croissants, OK ? Donc, ça, c'est EFI. Donc, D, EURU... D'abord, D, EURU sur DFI. Donc, D, EURU sur DFI, c'est quoi ? Ça me donne EFI. Eh bien, tout simplement parce que, bon... Bon, si je fais une variation de PI sur 2, eh bien, ça me donne... Bon, si je fais tourner ça, bon, imaginez que je prends ça et je le fais tourner d'un angle de PI sur 2. Eh bien, le EURU se transforme en EFI. Bon, c'est comme ça. Bon, ça, ça, c'est le EURU, le EURU, et ça, c'est le EFI. Bon, si je fais tourner d'un angle de PI sur 2, eh bien, le EURU se transforme en EFI. Et puis, le EFI se transforme en EURU. Donc, ça, ce sera d'un appui, s'il vous plaît. Donc, donc, MT, EFI sur DFI, eh bien, ça me donne moins EURU. Et pour, bon, par rapport au temps, bon, bien sûr, par rapport au temps, il y a DFI sur DT. Bon, comment ? Bon, j'ai DEURU sur DT est égal à DEURU sur DFI fois DFI sur DT. Et DFI sur DT, c'est FI point. Donc, FI point et DEURU sur DFI, c'est EFI. Et pour l'autre, bien sûr, c'est le même truc. Donc, ça me donnera, si c'était sur DT là, eh bien, il suffit d'ajouter moins FI point EURU. Voilà, donc ça, ce sera dans la pause, s'il vous plaît. Donc, voilà. Bon, donc, gamma relative, bon, c'est ça. Bon, qui est égal. Bon, voilà l'expression de la vitesse relative. Et là, je l'ai écrit. Je l'ai, j'ai écrit, j'ai écrit. Là, la vitesse relative, donc, c'est D sur DT de RU point EURU plus RU oméga 2 EFI par rapport à R1. Qui est égal, eh bien, là, c'est très simple. C'est RU 2 point EURU. J'ai RU point, donc, ça, c'est très clair, OK ? C'est très simple. Plus RU point, fois, donc, FI point, FI point est égal, GFI est égal à oméga de T. Donc, d'après nos données, donc, FI point, c'est exactement oméga 2. Donc, ce FI point, c'est oméga 2 fois oméga 2. Et puis, le RU s'est transformé en EFI. Et puis, EFI plus RU point oméga 2 EFI. Et puis, ce que oméga 2, c'est la vitesse angulaire qui est une vitesse angulaire constante. Bon, il est dit, d'après les données qu'on a, les données de l'exercice, il est dit que, d'après l'énoncé, il est dit que, donc, la tige de l'entour de l'axe OZ avec une vitesse angulaire constante, oméga 2, bon, ce oméga 2, c'est quelque chose de constant. Bon, ça, les données, c'est 0. Bon, plus 0 là, bon, plus 0, bon, c'est 0. Plus, maintenant, je passe pour dériver le EFI. Bon, c'est bien... Donc, on a dit que 2EFI sur dt par rapport à R1, bon, puisque... Bon, pourquoi là, je dérive, s'il vous plaît, ces vecteurs-là ? Pourquoi ça me donne... Ça ne me donne pas 0 parce que c'est une base mobile dans R1. Parce que c'est une base mobile. Si c'était fixe, ça me donne 0. Si c'était fixe, ça me donne 0. OK, ça me donne 0. Donc, R1 point, oméga 2, EFI, moins... Pourquoi j'ai fait le moins ? Parce que 2EFI sur dt, c'est moins FI point, EURU. FI point, c'est oméga 2, donc moins oméga 2. Donc, oméga 2 avec RU, c'est... Donc, moins... Donc, moins FI point, RU oméga 2, FI point, c'est oméga 2, oméga 2 fois oméga 2, c'est oméga 2 au carré. Donc, moins RU oméga 2 au carré, suivant EURU. Voilà. Donc, maintenant, bon, ça, ça est égal. Ça est égal. Donc, je classe ce qu'il y a avec le RU. Je le classe avec RU, celui qui a avec FI, avec FI. Donc, RU est égal RU de point, RU de point, moins ça, moins RU, oméga 2 au carré, suivant EURU. OK ? Plus, 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 RU point, bon, ça, plus ça, c'est 2 RU point, oméga 2, suivant EURU. Et voilà. Ça, c'est l'expression de l'accélération relative de N. Voilà. Donc, ici, bon, RU point, moins RU oméga 2 carré, EURU plus 2. Oui, c'est juste. Oui, c'est très juste. Donc, ça, pour gamma relative de N. Bon, après, on va voir, dans la troisième partie, on va voir, on va voir l'accélération d'entraînement, et puis l'accélération de Coriolis, et puis on va déduire l'accélération absolue. OK ? Donc, merci pour votre attention, et à la troisième partie. Merci. Merci.